Bienvenue sur Autoplus.fr, actualité débordante en ce mardi avec la Peugeot 308 restylée, le défilé du centenaire Rolls-Royce, un nouveau record pour le Mazda MX-5 et la Renault Clio en campagne outre-manche. Nouveau visage pour la 308 en ce début d'année, une intervention qui arrive à point nommée puisque berline, break et cabriolet entament pour certains leur quatrième année de carrière. Le gros du repoudrage intervient au niveau de la face avant, exit la grande bouche, la calandre se fait plus discrète, les phares adoptent un nouveau dessin et une barre de diode sur l'indor et d'avant les anti-brouillards. Enfin, les lignes s'adoucissent à l'image du capot qui s'aplatit. Justement, nouveauté sous ce dernier, Peugeot introduit sa technologie IHDI inaugurée sur la 508. Le 1,6 HDI 122 avec filtre à particules reçoit le Stop & Start et au choix boîte pilotée à 6 vitesses ou l'inédite boîte mécanique à 6 rapports. Ainsi doter les émissions de CO2 tombes à 90 grammes par kilomètre, un record. Tarif de 17 950 à 29 650 euros pour la berline. Les prix du break démarrent à 22 000 euros. Quant à la 308 CC, comptez à partir de 24 950 euros. Arrivée avril 2011 et dans quelques jours au salon de Genève. Une centaine de Rolls Royce récentes ou plus anciennes ont envahi les rues de Londres le 6 février dernier. Toutes ces luxueuses limousines étaient là pour fêter le centième anniversaire de la mascotte de la marque, le Spirit of Ecstasy, la procession pour le plus célèbre des bouchons de radiateurs à traverser l'île d'Est en Ouest, passant par deux hauts lieux de culte pour les amoureux de la marque, à commencer par la maison natale de Charles Rolst ou l'atelier du sculpteur Charles Sykes à l'origine de l'emblème. Plus d'infos à l'adresse ci-dessous. Précisons que tous les modèles qui sortiront à présent de l'usine porteront l'inscription Spirit of Ecstasy Centenaire au pied de la statuette. 900 000, c'est le nombre de Mazda MX-5 produit depuis avril 89, date de son lancement. Un score qui marque un nouveau record en histoire du modèle. C'est en effet la quatrième fois consécutive qu'il s'inscrit au Guinness World Records en tant que cabriolet sportif bi-place le plus vendu au monde. Il avait fait son entrée en mai 2000 alors que la production avait atteint les 531 890 exemplaires. Alors à quand le million ? Renault, Grande-Bretagne, remet sa campagne va-va-voom au goût du jour. Thierry Henry est déjà dans le dispositif en 2004, Rossi, et se voit notamment accompagné cette année de Dita Von Tees, reine de l'effeuillage. Comme les années précédentes, il est question de trouver la meilleure définition au nom même de la campagne. Si vous êtes en panne d'idées, quelques éléments de réponse se trouvent dans le making-of. Les protagonistes vous aiguillent dans un clip des plus suggestifs. A demain !